... Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé MAC consacré à l'entretien. Et j'ai le grand plaisir de retrouver en direct le professeur Achid Belhaj. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Bachar. Vous êtes également chef de service de médecine légiste. Vous avez été réellement réélu récemment à la tête de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Bienvenue. Alors, si nous nous retrouvons ce soir, c'est notamment pour parler de la situation épidémiologique. On parlera, on évoquera certainement d'autres points, mais on insistera justement sur la pandémie de Covid-19. Le monde s'affole aujourd'hui, professeur, devant l'explosion des contaminations au Covid-19, notamment en Europe, et surtout après l'apparition d'un nouveau variant, Omicron, en l'occurrence, un variant considéré comme un variant préoccupant par l'OMS. L'Algérie n'est pas en reste. C'est une question de temps, dira l'EDG de l'IPA. C'est une déclaration faite hier par le professeur Drar. Mais avant peut-être de revenir sur le variant et la menace, justement, de ce variant, quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui de la situation épidémiologique, professeur ? D'abord, merci pour l'invitation. Très honoré de participer dans votre émission. Merci à vous d'avoir répondu à votre invitation. Le résultat, c'est qu'on a déjà une certaine expérience. Ça fait maintenant 20 mois que nous sommes en train de juger cette pandémie, autant que responsable sanitaire, autant que professionnel de la santé, autant que citoyen aussi. C'est que ce que vous avez dit, ce qui a été déclaré par notre ami professeur Drar, sur les caractéristiques de ce nouveau virus, eh bien, on l'a déjà vécu lorsqu'on a annoncé. Le Delta. Le Delta. On a dit, écoutez, le Delta est apparu en Inde. Vous vous souvenez de l'histoire du collège, le premier cas qui a été signalé. Et puis, on a vécu ce qu'on a vécu durant la troisième vague. C'est que sûrement on aura ce virus-là. Ce virus viendra en angélie. Mais la différence, ce qu'on a déjà vu qu'il y a la troisième vague, c'est que nous assistons, nous sommes au début. Ça a été une remontée douce. Si on la compare par rapport à la troisième vague, selon nos chiffres au quotidien, on est 195, vous vous souvenez de ce qu'il y avait le début de la troisième vague, nous avons basculé rapidement de 100 à 1 000 et plus. Et aussi le nombre de décès. Ce que nous sommes en train de constater actuellement, certes, il y a une montée significative, une montée parfois en dentsie. Mais en termes de décès, le nombre n'est pas aussi affolant. La pression sur les lits d'hospitalisation n'est pas aussi importante. Le nombre de contaminations de notre personnel n'est pas aussi important. Par contre, on se prépare. Il y aura une quatrième vague avec un certain nombre. Maintenant, on ne sait pas. Sur l'impact, parce que ce qui nous inquiète réellement, c'est qu'il y a deux constats. Faible taux de vaccination. Oui. Et deuxièmement, les gens ont presque abandonné les règles élémentaires de protection contre le virus. Ce qui nous inquiète. Et aussi, si on se compare à la situation de la troisième vague, nous avons ouvert presque tout. Oui. Mais justement, professeur, puisque vous parlez de l'ouverture, permettez-moi de rebondir. Vous dites que c'est inévitable aujourd'hui d'avoir ce variant ou de le voir arriver chez nous. Avec justement le relâchement, on risque d'avoir une explosion de cas à l'Omicron. Mais est-ce que vous pensez que les mesures qui sont en train d'être prises, d'autre côté de la Méditerranée, il y a beaucoup de pays qui sont en train de revenir au confinement, il y a des villes entières qui sont confinées, il y a le retour au télétravail, il y a des frontières qui sont fermées, des vols qui sont suspendus, notamment de l'Afrique australe. Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures ne servent à rien ? Il y a, certes, des considérations socio-économiques, géopolitiques, chaque pays est libre de décision. Ce qu'on constate réellement, c'est vrai, il y a un affolement international. Chaque pays a pris des mesures propres à lui, notamment. C'est un peu justifié, professeur, quand on voit un peu les chiffres. Il y a un appartiste par rapport à d'autres pays. Oui. À d'autres pays, à laquelle elle est là. Il y a aussi une particularité. Troisième fois, quand on est en juin, c'était l'été, la période des vacances, il y avait moins de... Nos écoles étaient fermées. Maintenant, il y a un phénomène nouveau, c'est le croisement. On est en pleine période hivernale. Il y a aussi des grippes saisonnières, je vous ai dit, maintenant, il y a pour les nourris, la bronchiolite qui explose. Donc, il y a des indicateurs sanitaires qui nous inquiètent un petit peu. Il faut savoir aussi que nous avons repris toutes nos activités médicales, chirurgicales et aussi universitaires. Donc, dans ce contexte-là de crise sanitaire internationale, chaque pays a ses propres indicateurs, ses propres moyens, sa propre organisation. Nous sommes en train de surveiller justement ces chiffres-là et de vivre le quotidien d'une structure sanitaire, un an, d'une et une autre. Mais, Charles, on ne va pas revivre tout ce qui nous inquiète, cette histoire d'aux chiffres. Alors, aujourd'hui, on a enregistré quelque chose comme 191 contaminations. Une légère baisse par rapport à hier, mais bon, vous allez me dire qu'on ne peut pas calculer des choses comme ça. Parce qu'hier, c'était 198. Aujourd'hui, 191 nouvelles contaminations. À quel point ces chiffres, avec 5 décès en moyenne, on va dire, par jour, à quel point ces chiffres sont représentatifs de la réalité des choses ? Vous qui venez d'un milieu hospitalier, j'imagine que vous pouvez avoir votre appréciation. C'est le langage des chiffres, maîtriser les chiffres, c'est maîtriser aussi l'information, maîtriser les chiffres. Est-ce que ça reflète, on va dire, est-ce que ça reflète la réalité des choses ? Il y avait un grand débat. On ne va pas dire que notre ministère ne donne pas de vrais chiffres. Ce n'est pas la question. Non, ce n'est pas la question. Ça, c'est les PCR confirmés. Exactement. Gérer, il y a aussi beaucoup de gens qui ne consultent pas les structures hospitalières publiques. Il y a aussi, il y a des gens qui consultent dans les structures hospitalières privées. C'est-à-dire, il y a cette coordination entre le secteur privé et le secteur public. Et aussi, il y a le phénomène d'échappement. Là, c'est pour gérer, c'est des indicateurs. Les chiffres, c'est un indicateur d'un système de santé. On l'a dit à maintes reprises qu'hélas, le secteur de la santé, le constat qui est partagé par tout le monde, nous avons un retard énorme en matière de numérisation. C'est vrai qu'il y a une plateforme, mais il y a une plateforme numérique contre les structures hospitalières et les DSP et les ministères. Mais elle n'est pas un jour, n'ont pas assez d'importance aux chiffres. Mais ça reste quand même des chiffres qui sont un petit peu loin de la réalité sur le plan épidémiologique maintenant. Je vous pose cette question, en fait, peut-être pour qu'on s'éloigne un peu du discours rassurant en réalité. Parce que les gens aussi, quand ils voient ces chiffres qui sont encore à 190, on pense quand même que la situation est optimiste. Alors que peut-être ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est dans une courbe ascendante. Nous, en tant qu'en professeurs de la santé, nous sommes toujours dans l'inquiétude devant le chiffre très bas de nombre de personnes vaccinées. Ou bien des chiffres des personnes qui ont fait déjà la troisième dose. Nous, à l'université, les chiffres de nombre d'étudiants vaccinés ne dépassent pas les 10%. Quand même, c'est inquiétant pour nous, nos jeunes universitaires. Qui évoluent dans un milieu hospitalier aussi. Qui sont censés être conscients des risques de cette pandémie. Notre message, l'inquiétude, elle est déjà là. Si un individu, si un système de santé, si une population vit depuis presque 20 mois une situation épidémiologique historique et pandémique particulière, on est déjà dans l'inquiétude. Mais on ne doit pas, ça c'est important, on ne doit pas baisser les bras. Notre message, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de donner un discours à notre population de dire qu'il n'y a pas de feu. Non, pas du tout. C'est qu'on ne doit pas sombrer aussi, parce qu'on peut basculer. Si il y a une reprise, ce virus va s'installer, le chiffre va augmenter rapidement. On ne va pas sombrer dans l'inquiétude et aussi dans l'anarchie qu'on a vécue. Dans certaines structures, vous avez vu des vidéos où les gens s'arrachaient les bouteilles d'oxygène, de la violence. On ne veut pas revivre ça. Ça a été justifié, professeur Abdelhael, si vous permettez, si les gens s'arrachaient les bouteilles d'oxygène, peut-être parce qu'ils avaient quelque part aussi des parents qui en avaient besoin à ce moment-là. On sait très bien qu'il y a eu une grande crise d'oxygène à ce moment-là. Ce qu'on a vu sur le plan croyement, sur le plan éthique, sur le plan déontologique, face à ces parents-là, face à ces malades, c'est vrai, la souffrance, elle était là, l'inquiétude, c'est le désarroi. Chacun de chaque personne voulait sauver la personne chère. Mais nous, face à la situation, on était dans l'obligation de respecter la dignité humaine et de pouvoir gérer justement cette tension importante. Moi, je pense que, notamment au niveau des grandes infrastructures hospitalières, puisqu'il y a un phénomène de rush, tout le monde est évacué par les grandes CHU ou bien les grandes EHS ou EPH, mais je pense que les établissements hospitaliers de l'intérieur du pays, quand même, ils ont pris cette imprécaution. Certains ont été dotés de générateurs pas à haut débit, mais j'espère qu'on ne va pas revivre. Justement, à quel point aujourd'hui on est prêt à affronter cette quatrième vague qui arrive, qu'on ne veuille pas, elle est là, c'est déjà le début. À quel point nous sommes prêts ? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'éviter, justement, vous parlez de cette crise d'hygiène, d'éviter ce qui s'est passé dans la troisième vague ? Croyez-moi, le management, c'est-à-dire l'intelligence managériale, nos systèmes, notre système santé, a toujours essayé de trouver des solutions. On discutait lorsqu'on était à l'abri en phase d'accalmie, on disait qu'il fallait consacrer un hôpital Covid. Un hôpital Covid, par exemple, par région, de quelle région ? L'hôpital de la santé, on ne parlait pas longtemps. Exactement, c'est une bonne chose. Au début de ce mois de novembre, justement. À chaque solution préconisée, on est toujours confronté au problème des ressources humaines. De la ressource humaine spécialisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de main, c'est ça le grand problème ? Il faut justement avoir la main-d'oeuvre spécialisée. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans un lit et sous l'oxygène, vous le laissez comme ça. Parce qu'on a besoin de la réanimation, placer quelqu'un, lui donner une CIPAP, c'est un acte médical spécialisé, ce n'est pas un médecin généraliste ou un dermatologue. On ne peut pas gérer cette situation-là. Notre crainte, elle est beaucoup plus dans la gestion des lits de réanimation spécialisés, le suivi, la prise en charge, etc. Le nombre de lits n'a pas augmenté, professeur. Ça, ça a été une requête exprimée par plusieurs chefs de service. Le nombre de lits en réanimation, il est resté le même. Oui. Ça, c'est regrettable quand même. Il y a cette volonté d'équiper, de créer. Mais je vous ai dit, on est vite attrapé par la réalité du terrain en matière de chiffres, en matière de nos moyens, de nos ressources humaines. Ceux-là, c'est sûr, ajouter ce phénomène qui nous inquiète, nous, tant que professeurs de la santé, c'est la fuite et aussi le départ organisé. De nos médecins. De nos médecins, même de nos infirmiers spécialisés. Oui. On va y arriver. C'est un point qu'on développera tout à l'heure, professeur Blach, parce que c'est quand même un point très important. Alors, si on n'arrive pas aujourd'hui, vous pensez qu'essentiellement, essentiellement dû à un problème de formation, un problème de main, comme vous le disiez, de main qualifiée. Alors, les échos que nous avons des hôpitaux ne sont pas très rassurants. Le premier point, justement, c'est de ne pas pouvoir, aujourd'hui, augmenter le nombre de lits de réanimation. On craint, encore une fois, de tomber dans le problème d'oxygène. De manque aussi de médicaments. Rappelez-vous qu'il y avait des médicaments qui manquaient pendant la troisième vague. Quelle est aujourd'hui l'urgence ? L'urgence, c'est-à-dire, avec quoi devrions-nous commencer ? J'ai ajouté un autre facteur. C'est à chaque fois qu'on essaie d'augmenter le nombre de lits, de mobiliser nos ressources qu'on a. Et aussi cette ressource, je disais qu'il faut la protéger. La protéger par la vaccination aussi. On leur donne plus de moyens. Mais on est obligé, pour augmenter le nombre de lits de réanimation, c'est d'arrêter une autre activité. D'arrêter les activités de la technologie. Donc c'est une répercussion, par exemple, des effets pervers d'une nouvelle organisation. Pour ça, je vous disais, c'est un problème de la ressource humaine. Par contre, en matière de disponibilité, par exemple, ils ont des coagulants, certains consommateurs, désimplémentaires, parce qu'on a réglé le problème des diagnostics. Non, il y a des tests antigéniques, il y a la PCR, le problème... Oui, mais souvent les gens le font à leur propre frais, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Vous avez le dossier du financement de la santé. C'est un point très important. C'est l'hôpital public. Les gens font les tests antigéniques alors qu'ils ne sont pas remboursés, les tests PCR qui sont parfois jusqu'à... Ils ne sont pas remboursés. C'est un problème de la santé. C'est un problème de la santé. Notamment, on veut dire... notamment... ... ... ... ... ... ... ... presque 850. On est là. On est là. Il m'a dit que ça m'a rare. La position est qu'elle a été et qu'elle a été et qu'elle a été plus 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 C'est très particulier. Fragilisant aussi. Fragilisant et aussi parfois, actuellement, en tant que dit que ces activités médicales, nous avons cette histoire, je vous le dis. Comment je vais encore mobiliser nos ressources médicales ou paramédicales et autres, l'ambiancier, le gardien, le chauffeur, l'infirmière, etc., le résident, l'interne. Tout cela dans un contexte où, certes, nous avons été valorisés à un certain moment. Cette armée de blouses blanches qui a fait face. Oui, l'hommage a été rendu par le président de la République en personne qui a promis de prendre en charge vos requêtes socio-économiques. Mais sur le terrain, nous sommes en train de gérer cette histoire du quatrième, cinquième prime, etc. Nous avons besoin d'être assistés par l'État, par la population, d'être compris et d'être soutenus pour pouvoir faire face à une situation sanitaire quand même qui a duré dans le temps. C'est historique. L'Algérie n'a jamais connu, justement, une situation sanitaire particulière pandémique aussi meurtrière, aussi contaminante. Il faut voir le nombre d'arrêts de travail. Il faut voir le nombre de personnes qui ont été connu, même chez vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminées, qui ont aussi des décès à l'arrêtement. Pour faire face à cela, il faut voir une stratégie presque de guerre. Si on va aller vers une guerre, il faut préserver, justement, ces soldats. Quelle est le moral, aujourd'hui, vous me tendez une perche, vous anticipez un peu sur mes questions. Quelle est le moral, aujourd'hui, justement, des troupes, j'ai envie de dire ? Est-ce que vous avez peur, quand on voit un peu la mobilisation, encore une fois, je reviens sur l'Europe, qui est aujourd'hui l'épicentre, justement, de la pandémie. Quand on va en Europe, il y a énormément de mesures qui sont prises. Alors, je rappelle encore une fois, il y a des villes qui sont confinées. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de mesures, finalement. Quelles sont les mesures urgentes qui devraient être faites aujourd'hui ? Pour protéger, le futur va revenir, justement, va se sentir au niveau des hôpitaux. Mesurer, je peux me mesurer, encore une fois, la vaccination. Encore une fois, une fois, la vaccination. Deuxième mesure, c'est le comportement citoyen. Le comportement citoyen, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui a un décès dans la famille Covid, et tout le monde vient voir cette famille. C'est possible. Ou bien qu'on ne respecte pas encore les règles élémentaires de l'hygiène collective et de protection, justement, d'utiliser la prête, ça reste quand même inconstant. Le reste, on doit s'organiser. Si les chiffres vont continuer à grimper, puisqu'on est dans une phase à son temps... Vous pensez qu'on devrait attendre que les chiffres grimpent, parce qu'on ne devrait pas agir en amont, justement ? Nous nous sommes préparés, justement, chaque hôpital a son propre conseil pour la Covid. Nous sommes en phase A, nous nous sommes préparés à la phase B et à la phase C. C'est quoi, la phase B et la phase C ? La phase B, ça veut dire de basculer, d'ouvrir d'autres services. Maintenant, nous avons deux services qui prennent en charge la Covid, avec l'hérité d'alimentation. Si on passe, les chiffres augmentent, tous les indicateurs, je vous ai cités, augmentent, on va ouvrir d'autres services au détriment d'une activité. Et la phase C, c'est presque la moitié de l'hôpital Covid. Quand même, c'est un énorme gâchis en matière... De prise en charge des autres maladies. De prise en charge d'autres maladies, aussi de formation. Un autre problème de formation des résidents, quelqu'un durant maintenant ces 20 mois, ces 20 mois Covid au détriment de sa propre formation. Donc, les structures de l'université, parfois, ont des difficultés à assurer leur mission, justement, statutaire, soit en recherche ou en formation. Mais quand même, nous continuons, c'est-à-dire à surveiller, dans un cadre organisé, faire face à une montée du Covid, il y a au moins 15 services qui interviennent, qui interviennent en coordination, et aussi avec les DSP et le ministère de la Santé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait souhaitable qu'il y ait d'autres mesures ? Par exemple, le retour au confinement, la fermeture des espaces publics... Avec ces chiffres-là, je l'ai dit, le retour au confinement, on va encore pénaliser les gens sérieux. Les gens, quand même, il y a des gens qui sont vaccinés, qui respectent la population, pourquoi pour pénaliser... Le pass vaccinal, éventuellement aussi. Voilà. Nous sommes dans l'obligation, quand même, malgré ces libertés individuelles, je te respecte, vous êtes dans l'obligation de me respecter aussi, eh bien, il y a des services, et si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas excéder. On doit passer actuellement vers le pass sanitaire d'une manière humaine, d'une manière procéduriale, d'une manière respectable, pour obliger les gens à se faire vacciner et à respecter les règles. Je rappelle juste que quelqu'un comme l'Allemagne, qui a toujours été contre l'obligation vaccinale, on connaît très bien le respect des libertés individuelles dans un pays comme l'Allemagne, qui se dirige aujourd'hui vers l'obligation vaccinale. D'abord, il y a la restauration de l'obligation vaccinale pour le corps médical, et aujourd'hui, le futur chancelier allemand qui annonce la possibilité d'aller vers, justement, une obligation vaccinale. Ils vont encore obliger les gens, quand ils sont déjà vaccinés, qui ont leur passe, à faire la troisième dose. Donc, il y a aussi cette crainte, cette crainte mondiale, et cette crainte un petit peu inhumaine, qu'on va vivre combien de temps dans cette pandémie ? Combien de doses, en réalité ? Et aussi, combien de doses vous allez me l'imposer ? Personne n'a cru au début, c'était le premier vaccin, deuxième pandémie, troisième, quatrième. Est-ce que l'humanité, on va aller justement vivre à un certain moment ? Aujourd'hui, peut-être qu'on se pose aussi une question sur l'utilité, si vous permettez, professeur Belhaj, sur l'utilité de cette vaccination, quand on voit les chiffres qui explosent aussi en Europe. Parce qu'aujourd'hui, le virus est plus virulent, si on arrive aujourd'hui à 58 000 contaminations en Allemagne, 20 000 ou un peu plus en France. Dans la plupart des études, à travers le monde, le virus, le Omicron, il est beaucoup plus nocif chez les gens qui n'ont jamais été vaccinés. Il est plus nocif aussi chez les gens qui ont une comorbidité. Les hypétiques, les opètes, les hépertendus, etc. C'est une vérité. Mais, je vous dis, il y a une solution. La vaccination protège quand même. Mais on dit aujourd'hui quand même, pour revenir sur le micro, qu'il y a des gens qui ont été vaccinés, mais qui ont été contaminés. Voilà, que l'immunité acquise après une contamination à la COVID ne protège pas. Mais non, parce qu'il n'y a pas eu de forme vraiment sévère par rapport aux gens qui n'ont jamais été contaminés. Oui. Quand même, il y a cette chance, on dit non-médecine, de chance thérapeutique. La chance thérapeutique, vous avez eu la chance d'être épargnée par la troisième vague. Pourquoi vous vous exposez encore dans l'inconscience ou bien dans l'assurance d'être contaminée ? Peut-être qu'on n'a pas, qu'on est aussi aujourd'hui au sein d'une problématique de confiance aujourd'hui entre peut-être la population et la santé en tant qu'institution. Aujourd'hui, la confiance à des... On n'a pas fait suffisamment de pédagogie. On parlait tout à l'heure justement du remboursement à des tests. qui est un point très important dans cette crise. On aurait peut-être gagné des gens, on aurait gagné la confiance de la population si on avait réussi à faire... à rembourser la population, si on avait... Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de choses auraient dû être faites aussi dans cette crise pour amener les gens et les mettre en confiance ? Quel remboursement face à un système où tout est gratuit ? Il y a quand même un autre système aidé. Nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons toujours demandé que... Professeur Belhaj, toutes les analyses, les batteries d'analyse que les gens font, les font généralement dans le privé, au prix fort. Donc, quand on parle de la gratuité de la santé, ça reste un peu biaisé quand même. C'est un grand débat. Oui. C'est un débat. Moi, je parle de l'hôpital. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est venir beaucoup de personnes qui évitent d'aller vers des structures hospitalières publiques. Beaucoup de gens ont vécu des situations un petit peu vraiment gênantes, inhumaines. Presque quelque chose d'inacceptable. Certes, c'est des histoires et des histoires, mais quand même, notre système de santé, notre... C'est-à-dire nos hôpitaux, c'est le système presque uniquement. Nous sommes dans un système gratuit. Nos portes sont ouvertes, mais au détriment, je vous dis... Au détriment de la qualité aussi. De la qualité, au détriment... De la prise en charge. De la qualité, au détriment... De la qualité, au détriment du moral aussi, du personnel de la santé. C'est pour ça que nous avons préconisé de revoir le système de financement de la santé. Il est comment aujourd'hui le moral, justement, des troupes, professeurs de chèque que vous nous en parlez ? Il est vraiment... C'est-à-dire... Je peux dire que beaucoup de gens sont insatisfaits, sont mécontents. Beaucoup d'inquiétude. En fait, il y a eu une journée de protestation au début du mois de novembre, le 4 novembre. Bien sûr, il y a eu des journées, il y a eu d'autres journées, mais justement, nous sommes là... Autant de... Que syndicats, déjà ? Syndicats, et nous sommes aussi des patients, nous sommes médecins, nous n'avons jamais abandonné l'individu. Oui. Pour ça, on n'a jamais pris une grève. C'était des journées de protestation. Oui, c'était une journée de protestation. De protestation en pleine pandémie. On ne fait pas de grève en pleine pandémie. Nous sommes en situation très particulière. Mais quand même, le pouvoir, les pouvoirs publics, la population, doit aider ce secteur névragique important parce que la santé, l'énergie, l'alimentation est devenue priorité d'un système politique de chaque pays. La santé, quand même... Oui, aujourd'hui, la pandémie, surtout, a mis la lumière sur cette notion de sécurité sanitaire. Ce qui dit sécurité sanitaire dit financement de votre système, dit la prise en charge du personnel, gestion du patrimoine, gestion des équipements. Nous sommes aussi... il y a une autre problématique. Nous sommes dépendants presque à 99% en matière d'équipements de gestion et de fonctionnalités au quotidien de l'étranger. On ne produit presque rien en matière de consommables à part quelques... Maintenant, il faut développer avec l'industrie pharmaceutique, développer, justement, des procédures de faciliter justement l'émergence du privé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Je rappelle que vous êtes partenaire, professeur Belhel, justement, aujourd'hui, dans le débat de la réforme ou de la refonte. Vous vous parlez plutôt de refonte de la santé parce que vous pensez que tout est à refaire aujourd'hui. Il y a des assises qui vont se tenir prochainement. Qu'est-ce que vous proposez, vous, justement ? Quelles sont vos propositions aujourd'hui pour améliorer, voire réformer ce système ? J'ai participé dans la réforme de la santé depuis 2002. Autant d'être promesse après promesse. Nous avons entendu presque 25 ans pour avoir une nouvelle loi sanitaire en 2018. La nouvelle loi sanitaire, parce que l'actuel, ce qui est proposé, en réalité, Aujourd'hui, il y a plus de franchise, vous dites, avec la tutelle ou le ministre actuel. Il y a plus de franchise. Il y a plus... Voilà, tout le monde est d'accord à dire que tout est à refaire. C'est-à-dire que nos tutelles nous ont ouvert les portes. Oui. On est en train de discuter, de dire la vérité, rien que de la vérité. Mais lorsqu'on propose des solutions, ça demande aussi des moyens. Absolument. Des moyens financiers en fonction du PIB, c'est-à-dire le budget alloué à la santé, la gestion des ressources humaines, votre patrimoine, surtout le financement de la santé. Le financement de la santé, il y a maintenant, c'est l'État. Il y a des systèmes de santé. La santé, soit il y a des systèmes américains ou des systèmes allemands. Il y a soit vous payez vos impôts, c'est l'État qui prend en charge, ou bien il y a les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, c'est l'agence, mais ce n'est pas des assurances que de l'État. Il y a des assurances. Il y a des pour pouvoir. Nous, nous sommes... Notre constat, c'est que l'informel a pris le dessus. L'informel a pris le dessus dans le système de santé, dans nos impôts. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leurs impôts. Qu'est-ce que vous proposez, professeur Belhaj ? On doit revoir le système de financement de la santé. Il faut ouvrir les portes au secteur privé. Mais le citoyen a le droit à des soins de qualité. Il faut revoir aussi le remboursement dans ce cas-là. Exactement. Il faut revoir le remboursement parce qu'ouvrir comme ça, ça risque justement de pénaliser le citoyen. Non, non. C'est-à-dire qu'on propose un système privé, comme ça se fait dans pas mal de pays. Vous présentez votre carte d'assurance. Oui. Il y a des niveaux aussi de remboursement. Vous ne pouvez pas avoir un remboursement à 100%, à 80% si vous cotisez une petite cent. Il faut libérer le secteur de l'assurance. Il ne faut pas que laisser que l'État aller en même temps régulateur, en même temps à contrôle. C'est l'État qui fait tout. Il faut créer un système encouragé des assurances privées, bien sûr dans un cadre juridique bien encadré, bien huilé, pour revoir, pour aider le système de santé. Et ça va régler le problème des équipements, le problème des ressources humaines. que vous avez soumises à la tutelle. Quel a été le retour justement que vous avez pu peut-être ressentir ? Nous sommes en train de faire des propositions parce qu'actuellement il y a cette idée de relancer le système de santé. C'est l'idée de vérité. Il y a des ateliers, il y a eu des ateliers régionales, etc. Il y aura très prochainement... Il y a eu des rencontres qui ont été boycottées quand même par des syndicats aussi. Nous, en tant que syndicat, chaque syndicat est libre de sa politique avec tous mes respects. Nous sommes un syndicat qui est une force de proposition. Nous sommes sur le terrain, à l'université, à l'hôpital et dans d'autres activités. Nous sommes universitaires, nous avons l'obligation morale de faire des propositions et de suivre. Ça se peut que peut-être... J'espère qu'on ne va pas revivre les scénarios qui ont été déjà vécus... Par le passé. Par le passé. Vous avez abordé justement... Là, on a parlé un peu de la problématique du financement. Vous proposez un peu l'ouverture au privé et vous remettez en cause en réalité la gravité un peu de la santé. Nous informons qu'il y a des hôpitaux privés qui commence. Il y a un hôpital privé à Tizuzou, il y a un hôpital prochainement à Blida, il y a Betna, il y a le Borge, il y a la City. Vous remettez en gros la gratuité de la santé à Professeur Blahadj. Il y a un autre point que vous avez abordé qui est très important aussi tout à l'heure qui est l'hémorragie justement de cette main-d'oeuvre, je ne vais pas dire main-d'oeuvre, de ces mains qualifiées que ce soit des médecins ou des paramédicaux. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue des médecins ou des paramédicaux encore une fois. Je vous donne des exemples simples. Tous les concours internationaux, parfois on tire sur l'université algérienne. On dit que l'université algérienne, nous sommes à la traîne, etc. Je vous informe, je rappelle, beaucoup d'universitaires, dans la plupart des concours organisés en Europe, nos étudiants sont classés parmi les premiers. Qu'est-ce que vous proposez justement sur cette problématique aussi, Professeur Blahadj ? Eh bien, vous ne pouvez pas, écoutez, arrêter un médecin spécialiste ou un professeur en médecine en lui donnant un salaire de 1 000 euros. Il faut encourager les algériens, les militagériens à rester dans leur pays et aussi la possibilité d'investir dans le secteur de la santé et aussi la même chose dans d'autres secteurs. Mais pour la santé, pour la santé, nous avons proposé, en tant qu'hôpital universitaire, actuellement, c'est vrai qu'il y a une crise économique, il ne faut pas le cacher. Nous sommes en train d'essayer de relancer notre économie. Eh bien, pour les hospitaliers, nous avons fait cette proposition de laisser, justement, au-delà de 16 heures, tout le personnel, pas uniquement le médecin ou même l'infirmier, mais dans un cadre organisé, laisser ces gens-là faire l'activité lucrative les week-ends, mais d'une manière contrôlée et imposable, afin d'inciter, justement, le personnel à rester. Attendre que l'État va augmenter les salaires, ça va être attrapé par l'inflation. Il faut trouver des mécanismes, justement, de financement de la santé, des mécanismes viables au profit du citoyen, surtout, par les systèmes d'assurance et remboursement et aussi au profit du personnel de la santé. Vous pensez que ça va prendre combien de temps de mettre en place un système pareil ? Au moins 5-6 ans. C'est beaucoup de choses, ce que vous proposez. Mais notre problème, je vous ai dit, depuis 2002, nous avons quand même cumulé, Oui, vous avez vu beaucoup de ministres défilés. Beaucoup de ministres. Je ne vais pas citer le nombre de ministres, mais il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de gâchis, mais quand même, il y a des accueils. Aujourd'hui, l'intention est là. Il y a eu des accueils. Il ne va pas dire que rien n'a été fait. Vous avez eu le soutien du président de la République. On tient le remercie encore une fois. Il a toujours à nos côtés, il a déclaré que je n'allais pas comprendre comment les gens n'appliquent pas mes recommandations, notamment pour le personnel de la santé. Si vous permettez, Professeur Behad, on revient un peu sur la pandémie, parce qu'il était très important d'ouvrir cette parenthèse des revendications socio-économiques du corps médical d'une manière générale dans cette situation de crise, parce que la non-satisfaction, j'ai envie de dire, de ces revendications nous expose à un risque de fragilité justement dans un contexte pareil. Alors, aujourd'hui, c'est toujours le delta qui est prédominant, mais l'OMS prévoit que ce sera plutôt l'Omicron dans quelques mois qui sera dominant. À quoi doit-on s'attendre, Professeur Behad? À un changement peut-être du profil du malade? Pour la symptomaturgie, c'est presque la même. On n'a pas encore suffisamment de recul. Exact. Même pour le delta, on n'a pas encore suffisamment de recul. On n'a pas encore suffisamment de recul. Mais par rapport à l'Omicron, déjà, il y a quelques mois, le delta, c'est pas là. dans un mois ou deux mois, il y aura un autre virus, on risque d'oublier l'Omicron et de penser à un autre virus. Mais on est dans l'inquiétude et on est aussi dans l'intoxication de l'information scientifique et l'information médicale. il vaut mieux laisser les spécialistes parler. Laissez les spécialistes de prendre en chaise ce volet-là. Nous, c'est de continuer à vivre, d'être prudent, d'être calme, d'être solidaire. Encore une fois, c'est grâce à la solidarité. Même s'il y aurait un quatrième impact, sans la solidarité des âgériens, l'organisation, on ne pourra pas y faire face. Je rappelle entre parenthèses que l'OMS a justement rappelé aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de décès dû à l'Omicron justement depuis son apparition en Afrique du Sud la semaine dernière. Alors, vous parlez de vaccination, on a rappelé peut-être l'importance justement de revenir à la vaccination, d'autant plus qu'il y a 13 millions de doses qui attendent aujourd'hui. Alors, si je me fais vacciner aujourd'hui, si beaucoup de gens vont se faire vacciner aujourd'hui, est-ce que cela changera quelque chose à la donne de la quatrième vague, la quatrième vague parce qu'on y est déjà ? Sûrement, quatrième et cinquième. J'espère qu'on ne va pas le vivre. Nous sommes tous dans l'attente que ce virus va disparaître. Je l'espère. Les scientifiques, nous-mêmes, on l'a dit. On l'a dit pour un virus normal, ce qu'on appelle le cycle biologique d'un virus, ce n'est pas plus de deux années à travers l'histoire de l'humanité. Les mutations, c'est une manière en tout cas de résister justement quand on dit qu'un virus mute beaucoup, c'est qu'il s'affaiblit. Exact. Mais actuellement, les chiffres, certes, il y a une augmentation significative, mais on n'est pas dans le scénario de la quatrième vague. Mais on y arrive, professeur Belhaj, on y arrive. Croyez-moi. On y arrive. Je vous ai dit chaque pays, chaque situation, ce n'est pas le même scénario que la troisième vague. C'est vrai, on doit être prudent, on doit faire très attention. Il faut qu'on doit se faire vacciner en masse encore une fois et je l'ai dit, ce qui est dommage, nous avons vécu même sur ce plateau-là. Vous vous souvenez lorsqu'on a eu les premiers vaccins ? Et tout le monde attendait les vaccins. Je l'ai dit, si on continue comme ça, on va passer de la punerie vers le gaspillage. Et le gaspillage en cette période-là, haram, il y a des personnes dans d'autres pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir le vaccin. Pas mal de pays africains n'ont pas eu la chance d'avoir ce vaccin-là. Pourquoi gaspiller ? Le gaspillage n'est pas acceptable médicalement. Il faut qu'on demande à la population, notre population, d'aller se faire vacciner, vous protéger, vous protéger, vous êtes les plus chers, il faut protéger aussi votre population, votre pays. Afin qu'on puisse ne pas continuer maintenant sur le plan psychologique. Notre crainte, même nous, pour le personnel, la santé, on va tenir jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va tenir d'une vague et d'un autre. Dans un contexte très particulier. Et nous sommes en train de payer la rhum. Le pic est attendu pour quand, professeur Belhatch ? Alors, historiquement, si on va suivre un peu là, le schéma de la pandémie, ça arrivait à peu près à un mois d'intervalle par rapport à l'Europe. Exact. C'est presque le même scénario de la troisième vague. Vous vous souvenez, ce qui a commencé à apparaître en Inde, beaucoup d'affolement, puis d'autres pays, coléa, et puis, il est venu comme ça. Et aussi, nous avons ouvert, nos stades sont ouverts. Nos salles de spectacle, il y a un changement dans le comportement social, le pic. Si on échappe le 15-21 décembre, ces chiffres commencent à redescendre, alhamdoulilah. Oui. Alors, rappelez, justement, puisqu'on parle aussi des chiffres en Europe, rappelez quand même qu'on voit quatre fois plus de tests positifs aujourd'hui chez les personnes non vaccinées que les complètement vaccinées. On parle désormais aussi de décorrelation entre le nombre de... même si on voit un grand nombre de contaminés, mais on ne voit pas beaucoup de décès. C'est le cas aujourd'hui ? Oui, je vous le dis. Actuellement, nous avons un bulletin quotidien sur le nombre de personnes décédées, de personnes contaminées, de nombre de nouveaux cas. C'est que par rapport à la troisième vague, c'est incomparable. La troisième vague, c'était au quotidien 10, 15, 20 décès au CHUM. Maintenant, on a un à deux décès par jour et pas le défunt. N'est pas dans le... Et on est dans... On est en situation, il n'y a que le chiffre de nombre de cas contaminés et le nombre de demandes d'hospitalisation qui commencent à monter graduellement, mais pas de manière rapide. Alors, vous en avez touché un mot tout à l'heure, rappelé aujourd'hui aussi qu'on est dans une... qu'on est en hiver, une saison, j'ai envie de dire, propice à la prolifération des germes et des virus, parce qu'on vit un peu dans le confinement, on a hier moins. On est devant aussi une... Je vais vous surprendre. Une épidémie de grippe, un professeur de Hedges. Je vais vous surprendre. Il y a des gens qui viennent nous solliciter pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière, mais pas pour le Covid. Il y a fort demande... Peut-être que c'est l'occasion de faire un peu de pédagogie. Justement, on en profite. Il y a fort demande des jeunes, des personnes qui viennent nous solliciter pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Eh bien, on leur demande pourquoi pas pour le Covid. Là, il y a une réticence. On a l'impression que notre population est intoxiquée. par de fausses informations. Absolument. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Professeur Belhad, je le disais, en préambule, que vous avez été réélu récemment à la tête, justement, de la Commission humanitaire d'établissement des faits. Vous avez été félicité par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Que signifie pour vous cette nomination ? Et puis, pour l'Algérie aussi, dans un contexte aujourd'hui où on a besoin peut-être que la voix de l'Algérie soit portée par des compétences comme la vôtre. Vous donnez l'occasion de remercier notre ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, qui est une grande figure de la diplomatie algérienne, de l'histoire de la diplomatie algérienne. Ce fut un travail aussi, je dois remercier tous les cas des ambassadeurs. Il y a, c'est une victoire de la diplomatie algérienne. Absolument. C'est assez important. Tous ceux qui ont participé de loin ou de près pour mon réélection au sein de ces instances internationales dont l'Algérie a besoin qu'elles soient présentes sur la scène internationale et aussi, ce n'est que l'image de l'université algérienne. Je suis un pur pro d'université algérienne et bien que l'université algérienne elle est là elle est présente au niveau des instances internationales de droit humanitaire. Peut-être en deux mots l'émission justement de cette commission. C'est beaucoup plus une émission experta de droit humanitaire international parce qu'il y a des conflits entre les pays et des nations peuvent solliciter justement cette commission et composer de juristes, de médecins, d'ambassadeurs, chaque pays a son représentant pour justement étudier les doléances de certains pays. Mais je le dis, c'est une victoire de la diplomatie algérienne et une victoire aussi de l'université algérienne. Oui, félicitations encore. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission est à présent terminée. Merci d'avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve lundi et on parlera de VIH SIDA. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !